Zing 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 Ouh, sympa le tapis On va toquer Ah non il y a une saulette Voilà Bonjour Bonjour C'est pour quoi ? C'est pour la visite C'est la visite de quoi ? Euh, de la mangathèque Ah déjà ? Ah déjà ? Non ! Ah ! Si 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 ! C'est aujourd'hui ! C'est le grand jour ! Allez-y entrer je vous en prie ! Il y a des petits tableaux Faites quoi monsieur ? On visite hein ! Alors euh... Non mais c'est pas une visite de mon apparto ! Doucement ! Ah en plus la poussière est pas faite ! C'est pas ça ! Il y a une petite marque là ! Je suis en train de niquer le tableau ! Oh ! Tu dois te niquer bien sûr le monteur ! Hello les Nakama ! Comme vous l'aviez demandé depuis si longtemps ! Même après mon déménagement Vous m'avez demandé le room tour ! Et euh... C'est toujours pas prêt ! Et j'ai envie de vous montrer en fait tout simplement Pourquoi je ne l'ai toujours pas fait ! Et pourquoi dans cette vidéo vous allez avoir un avant après ! Parce que euh... C'est un peu compliqué donc... Y a un gâteau là ! Y a un mec ! Y a un mec ! Il aime pas les caméras ! C'est pas un mec de la famousité ! Fais la bise à la caméra ! Salut ! Enchanté ! Bisous ! Oh comment elle se la pète ! Non c'est bon c'est ma pote elle est... Elle fait des photos ! Faites pas attention c'est les valises du Japon ! Y a plus de place dans la cave ! Par contre vous pouvez admirer mes super chaussons ! Waouh ! What in us ? What in us ? J'espère que vous êtes prêts parce que... On est sur un bordel incommensurable ! Mais non ! Attention suspense ! Oh la la ! Ah ! Déjà des photos ! C'est marrant ! Mais c'est bon arrête de montrer ma vie privée ! Ah ouais les cartons ! Ah ouais ! Y a même des restes de bouteilles usagées ! Non ça c'est pour la collection ! Ok ! Mais ça enfin voilà ! C'est... C'est ce que vous voyez pas dans les vidéos ! C'est... C'est le bordel là ! En fait là ça filme que juste cet angle là ! Et après ça fait... Boum ! C'est ce que vous voyez pas ! Et que j'arrive pas du tout à ranger ! Ça s'accumule et c'est insupportable ! Et regardez tous les wangas qui restent encore à ranger ! Des figurines ! Et y a même des sacs là ici ! Ah y a un pistolet ! Posse ça doucement ! Posse ça ! Posse ça ! Ah ! Non ! Elle a mis... 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 Ah merde ça ! Y avait une balle ! Mais t'avisez mon nippa ! Excusez-moi madame ! Donc là c'est tout le setup streaming ! Ouais ! Bon je veux pas non plus qu'on aille voir de fond en comble les problèmes ! Parce qu'il y en a... Non ! Y en a beaucoup trop haut ! Déjà là ça commence très mal ! Y a un mouchoir par terre ! C'est dégueulasse ! On dirait... On dirait qu'on vient pour faire l'émission avec les deux meufs là ! C'est du propre là ! Ah ! Les trucs américains là ! Extrême make-over ! En mode... Les gens ils veulent pas sortir de chez eux ! Ils veulent pas jeter des trucs ! Ouais la version américaine ! Transition ! Hey ! Alors bonjour et bienvenue ! Aujourd'hui nous allons voir une femme qui a complètement pété les plombs ! Hello ! C'est moi ! Venez on va ranger ! Bon ici c'est le salon ! On a pas besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur ! Ce qui nous intéresse c'est là ! Le désastre se trouve présentement ici ! Oh mon dieu je n'ai jamais vu ça de ma vie ! Oh là là ! Mais regardez-moi ça ! Une déchetterie ! Regardez ! Ce papier de cordon bleu par terre ! Insupportable ! Mais qu'est-ce que... Oh mon dieu ! Des figurines décapitées ! C'est l'acte d'un criminel très important ça ! Regardez-moi ça ! Oh là je n'ai jamais vu ça ! Il va falloir qu'on... Oh ça sent le geek enfumé ici ! Oh là là ! Cette odeur ! Cette odeur ! Oh je n'ai jamais senti ça de ma vie ! Partez ! Partez vous allez être infectés ! Oh ! Oh des valises ! Certainement encore à l'intérieur ! Bon ! Écoutez ! Là je vais ramener toute mon équipe ! C'est devenu trop dangereux ! Je ne pensais pas que ça allait être aussi de ce niveau-là ! Je vais ramener un Aspireman ! Un Serpillerman ! Enfin ! Tout ce que vous connaissez de l'univers de nettoyage ! Et là ! Vous allez voir ! Oh attendez ! Je ne me sens pas bien ! Oh je n'ai jamais vu ça ! Oh mon dieu ! Je ne peux plus rester une minute de plus dans cette pièce ! Oh ! Un bruit ! La Proprinio est là ! Hey ! Bonjour ! Bienvenue aux Etats-Unis ! Bienvenue ! Bienvenue chez moi ! Mettez-vous à l'aise ! Enfin pas trop ! Mais je viens d'aller au KFC ! Vous voulez un peu de poulet ? Je vois que vous êtes un peu basanés ! Attention les valises derrière ! Ça vient du Japon ! C'est plus cher que toi ! J'adore le Japon d'ailleurs ! Je m'en fous ! Allez allons voir ta chambre ! Ok d'accord ! Bon ! Suivez-moi ! Mais je suis un petit peu... J'ai un peu la honte quand même ! Parce que j'ai une passion mais c'est pas celle de ranger ! Alors moi je suis passionnée de manga et d'animé ! Là regardez il y a un tome qu'on m'envoie et je l'ai pas lu mais il est vachement bien ! Et sinon vous avez Jujutsu Kaisen ! C'est un des meilleurs mangas all-gen ! Et là par contre c'est tout ce que j'accumule depuis tout ce temps ! Parce qu'en fait je préfère poser mes fesses sur Twitch et j'arrive pas à ranger ! Et en fait personne ne voit que c'est le bazar ! Donc j'ai vraiment besoin de votre aide parce que je vois plus les deux bouts quoi ! En fait j'arrive plus à ranger mes figurines Naruto ! Et là je commence à vraiment craquer en fait ! J'envoie plus le bout ! Il faut que je remercie Dieu ou je sais pas quoi ! J'ai ramené des tories du Japon ! Il n'y a plus aucune divinité qui veut m'aider ! J'ai plus d'argent parce que personne ne me fait le sub ! Alors merci d'être là ! Vraiment ! Merci ! Faites-moi un câlin ! Bon je vous fais un petit moment vidéo de... Bah de tout ça là ! C'est une espèce de bazar de ouf ! Là j'essaye de trier tous les mangas pour pouvoir les ranger correctement ! Un peu comme cette étagère ! Voilà c'est la seule qui est à peu près nickel ! Et là je vous montre ! C'est une tour de tomes en double ! Je suis épuisante ! On avance un petit peu ! C'est... C'est fatiguant ! Ça c'est tous les tomes où j'ai un seul tome ! Genre il n'y a pas de suite ! Et bien évidemment ça là ! Ça c'est ce que je redoute le plus ! Et bien évidemment le bureau c'est une catastrophe ! Donc c'est parti on va ranger tout ça ! C'est parti ! Ah ouais ça ça a l'air d'être un super manga ! Petit salé ! C'est un shonen ou un shoujo ? Tu veux... On n'était pas censé voir un manga ? Mon repas de pauvre de ce soir ! Pauvre... Flemmarde ! Mais bon voilà ! Il est enfin temps de vous faire le room tour de ma manga tech ! J'ai mis littéralement deux jours à la nettoyer, à tout ranger ! Je vous avoue que ça a été un enfer ! Ça a été hyper long de tout refaire, tout ranger, tout bien, dépoussiérer tout ça machin ! Donc j'espère que vous allez être contents de cette partie là ! Et rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin j'ai une petite annonce à vous faire qui va vous faire un peu plaisir ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Allez c'est parti ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est suicidé ! Oh cher ! Il s'est ôté la vie ! C'est peut-être un foreshadowing de Boruto ! Oh ! Non mais c'était pour vous montrer mon super poster ! Waouh ! Et là t'es en fait une joueuse FIFA du coup ? Exactement ! Je suis pas experte en dribble mais voilà ! Trip défense physique 96 ! Ah c'est abusé ! Sinon on a les tableaux que m'ont fait les Nakamas ! Il y en a plein qui m'ont dit mais t'es narcissique hein ! Mais non c'est juste que le travail est tellement ouf que j'ai envie de l'encadrer ! Après il y en avait plein d'autres mais j'ai pas forcément énormément de place ! Mais on a euh voilà les 4 qu'on m'a fait et j'ai voulu les mettre euh... Ça c'est le monteur ! Ça c'est le monteur ! Et ça c'est le monteur ! Ah ouais t'es... Je suis gainée là ! Ah t'es baraque là ! T'es mal épique ! Ah ouais là t'as battu les 4 ! Ah gars ! Je suis le titan Okage ! Voilà je voulais mettre ça ici parce que ça me fait toujours plaisir de me dire qu'il y a des Nakamas qui ont pris du temps pour me dessiner ! Et puis franchement ! T'es mal ! Le boulot ! Enfin le boulot... Ah elle est bien ! J'avais pas compris ! C'est... Ah ouais non elle est très bien ! Et sinon attends moi j'ai vu un truc ! C'est quoi ça là ? Alors ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ! Il y a ça aussi c'est quoi là ? Alors j'ai... Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai une explication ! Ça si vous avez suivi le vlog Naruto ! Euh en fait je voulais acheter un plus grand truc pour la porte ! Bah ça coûtait trop cher ! Du coup j'ai pris ça ! Mais en fait c'est un truc à coussins ! Mais je mets évidemment quand on est le coussins ! Comme ça je le mettrai là ! Et comme ça pour lire c'est quand même confortable de se dire qu'on lit avec un Itachi qui t'attend avec des fleurs et tout ! Et sachant que je peux changer de mood ! Hop là ! Ah j'ai cru qu'il y avait un côté encore plus sexy non ? Non non abusez pas ! C'est à la boutique officielle ! Je suis fatiguée ! Et ça c'est pas moi ! C'est mes meilleurs potes qui me l'ont offert pour mes 30 ans ! Voilà ! J'ai rien demandé ! Non continue ! A mes 25 ans ! Et j'avais rien demandé ! Mais ils étaient très très fiers de leur achat ! Ils ont acheté ça sur un site avec des fanarts ! Et quand j'ai vu que l'artiste elle avait fait d'autres fanarts j'ai compris c'était quoi le bail ! Et en fait j'ai compris en allant voir de plus près qu'il y avait une bosse au niveau du pantalon ! Bah c'est un art comme un autre en moi ! Moi j'ai dit c'est gentil de penser à un autre ! On a encore des fanarts qu'on m'a offert ! Ça c'est Juliane qui les a fait ! Oh ils se font des bisous ! Et après là on a le petit coin ! J'avais acheté ce meuble là exprès parce qu'il fallait que je mette ma Tsume sur un beau meuble ! Franchement j'ai envie d'acheter des lumières et tout machin pour la mettre un peu plus en avant ! C'est la plus grosse pièce que j'ai ! Merci encore Tsume pour cette pièce ! Elle est vraiment incroyable ! Et du coup j'ai rajouté des petites choses du Japon ! J'ai rajouté ce tori pour ceux qui ont vu le vlog à Kyoto à Fushiminari ! J'ai rajouté ce tori où il y a mon nom ! Et la date du coup où j'y étais ! La figurine Tsunade bien évidemment ! Et ce petit truc là j'aime bien ! Ça fait un petit côté lune ! Mugensukyomi tout ça tout ça ! Et la figurine Versailles Incredible ! Elle est pas incroyable sincèrement ? Wow ! Encore on a la figurine de Gaara qui est juste là ! J'ai enfin fini de monter ! En fait elle prend énormément de place ! Et dites-vous que celle-ci est celle de Tsunade ! On pourrait croire qu'elle coûte 150-200 balles ! Elles m'ont littéralement coûté 45 euros chacune ! Oh l'affaire ! Affaire ! L'affaire ! Affaire ! Bon maintenant parlons manga là ! Avec tout ce qu'il y a là ! Du coup ton préféré ! Dans tout ça là ! Mon préféré ! Mon endroit préféré ! Non ta collection préféré ! Non ton manga préféré ! Si tu veux en choisir qu'un seul ! Si la bibliothèque elle brûle d'un coup tu dois en prendre un seul ! Hein ? Un seul ! L'édition collector de Berser frère ! C'est Guts ! C'est Guts ! Et c'est surtout Griffith ! En dernière page ! T'es marre ? Non mais là c'est spoilé là ! Bah non c'est bon ! Non non c'est pas la dernière page ! On dirait pas les méchants dans Mars Attack ! Ceux qui ont la ref tu mettra la fille ! Alors j'ai la ref aussi mais ça me fait mal au cul de te dire oui ! Voilà ! Oh ! Il est tellement beau ! Ouais c'est un spoil là ! C'est mon tatouage ! Et en plus regardez ! Regardez bien pourquoi ce manga il est important ! La date de son année de naissance et son année de mort ! Et la dernière page qu'il a écrite ! Et la dernière page qu'il a dessinée ! Ah oui c'est fou ! C'est une belle pièce ! C'est beau ! C'est Berserk ! C'est un des plus beaux mangas qui existe ! Voilà ! Parce que Naruto en fait j'ai pas tout ! Et en choisir un tome c'est compliqué ! Après je l'ai que en japonais mais c'est le tome justement avec ma cover préférée avec Minato et Kushina ! J'enlève pas parce que sinon tout va s'effondrer ! La cover avec Minato et Kushina où justement il y a toute l'histoire de leur mort ! La mort qui m'a fait le plus pleurer ! Donc je pense que c'est mon tome préféré de Naruto ! En vrai ! En plus la cover elle est incroyable ! Voilà voilà ! Et là dedans dans les figurines une de tes figurines préférées ? C'est trop dur ! Il y a plein de figurines voyez là ! Il y a Sakura, 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 Sakura... C'est trop bien rangé ! T'as vu ? Je dois avouer que j'ai une petite passion pour les cuposkets en ce moment vous l'avez vu sur ma vidéo achat du Japon ! Après ma figurine préférée, une que j'aime beaucoup ! J'aime beaucoup les Hitachi mais je pense qu'elles sont pas encore à la hauteur du personnage ! Oublie ! Casse tout ! Celle-là elle est quand même incroyable cette figurine je la trouve très très belle ! Hitachi en mode vêtements chinois, posé, okam, bas du terre-terre tout ça ! Toi tombe pas ! Donc je vais m'énerver ! Une récemment qu'on m'a envoyée que j'aime beaucoup c'est celle-ci ! Je la trouve tellement jolie, tellement symbolique ! Avec un Naruto adulte qui touche Naruto petit qui est en train de bader sur sa balançoire ! C'est trop dur de choisir une que je kiffe mais en vrai là mon dernier coup de coeur c'est celle-ci ! Elle est simple mais je la trouve voilà ! Après la Berserk ! Donc on part sur celle-là comment il fait le bug ? Bah j'aime beaucoup celle-là ! Celle-ci récemment et la Berserk ! Ah oui ! En fait les Hitachi elles sont quand même stylées ! Même si j'aimerais avoir une résine Hitachi quand même dans mon décor mais là il va falloir déménager ! Celle-ci la Hitachi Onbu elle est incroyable ! T'es mal flow cosmique ! Ah oui ! Parce que Gojo un des meilleurs personnages de l'univers voilà on apprécie énormément ! Ses jambes élancées ! Ce doigté délicat ! Ah ! Oh ! Ça veut dire quoi ? Autre question s'il vous plaît ! Il y a aussi un truc que j'aimerais vous montrer ! C'est un des premiers mangas que j'ai acheté parce que c'est la HES ! Vous le savez les mangas c'est cher ! Et du coup quand tu te lances dans un achat manga c'est compliqué Parce que si tu commences à te lancer dans un achat Naruto ou One Piece c'est un peu le mort Parce que t'en as pour 700 boules et le temps de le faire c'est un peu compliqué Mais quand j'avais 19 ans j'habitais avec ma meilleure pote Arène On était toutes les deux fans de Vampire Night Et il y avait la suite qui n'est jamais sortie en animé Qu'on lisait et qu'on achetait J'ai complété le reste mais du coup on achetait chacune un tome Et du coup ça c'est des tomes de l'époque Alors il y en a qui commencent à être un peu jaunâtres un petit peu quand même Et lui meilleure chose de Japan Expo Award 2008 Sachant que ça date d'il y a plus longtemps quand même Attendez je vous ressors quand même l'année C'est peut-être de mamie là pour lire J'ai pas mes lunettes Ah oui c'est comme les darts Alors il a été écrit en 2004 Et là celui-là c'est en 2009 2009 celui-là ? Ah oui j'ai regardé Vampire Night avant Il y a que 3 tomes ? Non il y en a 19 et là il y a la suite Les Vampire Night Memories mais ça met trop de temps Après j'ai toute la collection Sakura Card 4 J'avais acheté de moi-même bien avant d'être sur les réseaux Avec les clear cards bien évidemment Parce que la suite est trop bien Et au Japon j'avais chopé les cartes de Klo C'est une dinguerie Genre j'étais tombée dessus Du coup il y a toutes les cartes à l'intérieur Voilà je me suis dit Là c'est juste parfait pour ma collection Et attendez le tout premier que j'ai acheté Il est quelque part par là Là Du coup comme je vous ai dit C'est compliqué d'avoir des séries Du coup j'ai acheté un one-shot Pour partir en vacances avec ma mère On était parti en camping Parce que c'est la hausse Ca t'as été avec son ex copain Et du coup j'ai acheté Real Kiss J'avais envie d'un peu de romance On était à la FNAC Ou non c'était un Virgin je crois Un truc comme ça Ouah ça date très bien Oui oui ça date beaucoup Je crois ça date de 2009 Un truc comme ça J'avais 19 ans pareil Et j'ai dit maman s'il te plaît Même si on avait pas d'argent Je lui ai dit tu peux m'acheter un manga La fait vas-y Et du coup c'était mon premier Et j'ai lu ça dans la voiture J'étais toute contente Et du coup j'avais mort parce que c'était déjà fini Ca c'est un shoujo ? Ouais c'est un shoujo Les dessins me faisaient un petit peu penser A un mix entre du nana Et du lovely complexe Enfin les traits de l'époque quoi tu vois Mais c'est pas réservé qu'aux filles Je le répète C'est pour tout le monde Voilà si vous voulez un peu de romance C'est pour tout le monde mesdames et messieurs Et vas-y là dedans Une des plus grosses surprises que t'as eu Genre t'as commencé Tu l'as eu Et t'as dit ouais bof Ca me dit rien Et au final le manga il était ouf Euh Une grosse surprise Et en fait le problème c'est que moi en général Je vais kiffer tout de suite C'est soit je kiffe Soit je kiffe pas Et après c'est ciao Ciao bye bye Je cherche pas à Je cherche pas plus C'est le genre de manga que tu dis Ne le jugez pas à sa couverture En fait j'allais J'allais te parler de un Qui est en deux tomes J'en avais parlé il y a pas longtemps Puis sur Yata C'est un manga d'horreur Et euh Je m'étais dit vas-y Ca va être un peu cringe horreur Que du gore et tout Et en fait L'histoire c'est dinguerie Et la fin c'est dinguerie J'étais en mode What the fuck Il s'agit de Happyland Alors la cover quand même donne envie je trouve C'est stylé de ouf C'est stylé de ouf Mais en fait quand tu commences Tu te dis vas-y ça va être encore un truc gore Vas-y on a vu Squid Game On a vu Alice in Borderland Tout ça machin c'est bon En plus regarde quand tu as les deux Ca fait le petit bonhomme Waouh Et je vous jure que le plot de base il est incroyable Et la fin genre j'étais suivi En plus c'est en deux tomes Et moi j'aime bien des fois les séries courtes comme ça T'as le temps de T'as le temps de kiffer Et en même temps t'es pas en mode Vas-y c'est long il y a des longueurs tu vois Non non vraiment je vous le conseille Celui-là très très bien Belle surprise Belle surprise parce que les trucs d'horreur Je suis très méticuleuse sur le truc d'horreur Surtout quand c'est du gore J'aime pas quand c'est gratuit Et là dans tout là-dedans Dans tout là-dedans Dans tout là-dedans Dans ta plus grosse collection c'est quoi ? C'est Hot 2 C'est Hot 2 Rest in peace Hein ? Il est mort Ah c'est qui ? C'est René le Marseillais Mais c'est Hot 2 C'est lui qui dit ça c'est le Bah oui bah je le sais mais je savais pas qu'il était des cerberies Aller on pense à lui Du coup ta plus grande collection Ma plus grande collection Ta plus grosse collection manga là Ma plus grosse Celle où vraiment j'ai tout La plus grosse La plus grosse ouais Euh En vrai Berserk c'est la plus complète que j'ai Parce que j'ai les collector J'ai tous les tomes Non je pense qu'on est là T'as le PLV Bah j'ai le PLV Ta Guts géant Il est euh ouais J'ai Guts géant En vrai c'est une belle collection J'ai même Duranki J'suis obligé de le cacher là Parce que je les ai déjà tous lus J'ai le tom en japonais en plus Le 41 en japonais Je l'ai en collector et en français Ouais je suis pas mal contente de cette collection là On va dire hein Sur Naruto J'ai quand même pas mal de romans J'ai pas tous les tomes Ca me fait chier Mais j'essaye de les avoir un petit peu en occasion à côté Parce que j'ai envie d'avoir l'édition Okage aussi J'ai les satans 666 Dans tout cela Les covers c'est encore grave En plus le personnage il est les cheveux bicolores comme moi Donc voilà Et merci à Kurokama Parce que c'est eux qui ont un peu relancé la licence Donc c'est cool J'ai les coffrets One Piece Merci Glenna Donc on a le coffret is blue Alabasta Ca me permet d'avoir tous les tomes Parce que j'en avais quelques ans Mais du coup bah je les ai mis dans un sac en attendant Et vous saurez ce que je vais en faire à la fin de cette vidéo Après il y a une collection qui me tient à coeur C'est plutôt ce côté là En fait faut savoir que cette colonne là A la base Parce qu'il y a pas mal de choses que vous voyez là C'est grâce au fait que je sois sur les réseaux Et on m'a envoyé pas mal de choses Donc vraiment je suis hyper reconnaissante de ça Parce que les achats manga j'en ai fait beaucoup Mais pour ceux qui achètent Vous le savez c'est un énorme budget Et du coup ça me permet d'encore plus faire du contenu Et d'alimenter ma connaissance manga Donc c'est vraiment vraiment cool Après ça ça Vagabond c'est la collection la plus compliquée à avoir Et ça personne me l'envoie ça je vous rassure Vagabond frère Vagabond Miyamoto Musashi Incroyable S'il vous plaît Takehiko Inoue Dès le cours On relance On y va Fou la haine C'est incroyable d'avoir des pépites comme ça Ils ont Innocent aussi Innocent Que j'ai lu sur Isleo Parce que je ne trouve pas les tonnes C'est un yaourt Non c'est une boisson Sortez de chez moi Sortez de chez moi Vous ne méritez même pas d'être là Ah oui j'aimerais beaucoup lire Ascension Mais je ne trouve pas les tonnes Parce qu'ils sont chez Delcourt Et qu'il les édite plus Bref Ca fait partie des collections les plus dures à avoir Il est Shinichi Sakamoto Innocent Ascension Takehiko Inoue avec Vagabond Frère Saint-Denfer J'en ai marre Genre le Vagabond Tom 7 Vraiment Tom 7 Véridique J'ai fait plein plein de librairies manga à Paris Genre il y a un an et demi Un truc comme ça Et j'étais en mode il me faut le Tom 7 Je le trouve pas J'en ai marre Et j'étais à Japanim à Saint-Brieuc J'y vais Je vois étagère du bas Vraiment tout au bout Caché Je vois un Tom 7 Bah je l'ai acheté Voilà Merci j'ai pas dit Mais ouais du coup Celle-ci elle me tient à coeur Parce que c'est tous les mangas Que j'avais acheté Solo Tranquilou Avec ma petite paye Et j'allais tous les services Et ici il y avait pas toujours les arrivages que je voulais J'y allais tout le temps A Taiyo C'est une librairie manga Qui faisait pas mal de trucs à POC Mais moi j'y allais juste pour le manga Et j'achetais énormément de shoujo à l'époque Je pense que j'étais dans un mood J'avais besoin de romance Et du coup j'achetais énormément énormément de shoujo J'étais une grosse fan de Saki Aikawa Donc celle qui a fait Is a Beast Peut-être qu'il y en a qui connaissent Parce que vraiment j'adore cette autrice Donc j'ai acheté tous ces mangas Tous ces mangas je les ai Egalement on a la partie du haut On fait comme dans les librairies La partie du haut c'est le côté Olé olé La question ko Le manga ko Le manga il Le manga coquine Du coup on a les haibiki avec les teach me love et teach me more Mais j'ai pas acheté la suite de teach me more je la lise sur izneo On a mis ce fantasme aussi qu'on m'a envoyé de chez KZ Oh Ça sera pas strike Juste une petite scène pour que vous compreniez le problème J'essaye de... Ah non vas-y non viens on fait un jeu Laisse la lit fermée Oui T'ouvre une page au hasard Non je vais faire comme ça et tu dis stop Ah oui et si t'as de la chance bah ta vidéo elle sera strike ou pas Comment ça ? Bah si tu tombes sur une page de ouf Tu vas ref*** C'est pas parce que t'es tout démonétisé sur Youtube quand je dois l'être aussi Vas-y 3 2 1 Stop Attention Ah t'as de la chance y'a rien du tout Tu veux qu'on réessaye ? Oh la 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 Est-ce que tu veux qu'on réessaye avec un autre top ? Vas-y vas-y C'est le meilleur jeu au monde Vas-y dis moi stop Vas-y stop Oula ils sont 3 Tu choisis bien tes mangas toi Oula la Stop Fais voir Hihihi Je pense que la page d'après aurait été problématique Ah ouais ça va Oh la chance que t'as La page d'après Attends je vais vérifier Je filme Non Il faudra flouter Non 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 Quoi ? Ah ouais Il faut flouter Que déjà ils vont mettre pause Donc ouais c'est la partie un peu manga holé holé Donc c'est ma petite partie à moi où j'avais acheté toute seule Puis après il y en a d'autres que j'ai acheté aussi Mais il y a pas mal d'arrivages Faut savoir que j'en reçois toutes les semaines Plein de nouveautés Donc voilà ça fait beaucoup de choses à lire aussi On a des jumps là Ouah tu lis dans le cul J'allais dire Oh mais c'est quoi ça ? C'est des jumps japonais en plus Ouah Tu y en a pas de français de façon Oh Ah bah ouais c'est vrai Oh C'est vrai celui je bête C'est quand on était petit il y avait le Cho magazine avec Titeuf et tout Le Cho C'était l'équivalent du jump Mais en France Il y avait Titeuf Il y avait Kid Paddle Bah ça c'est celui que j'ai acheté au japon avec Block Ça c'est celui qu'on va ramener Il y en a un Boruto Donc c'est le V-Jump Là il y a un Shonen Jump spécial One Piece Red Mais du coup on s'en fout Et sinon celui Vraiment je donnerais Faut rien de vendre Un jump de 2000 Les collecteurs 2000 Encore sous blister bien évidemment Naruto de l'époque Je n'ose même pas l'ouvrir en fait Je pense qu'à un moment donné Je prendrais le temps de l'ouvrir Tu voulais filmer quoi en fait ? Non c'était vraiment pour vérifier la date Donc ouais c'est un Shonen Jump Naruto Je l'ouvrirais Je vais le feuilleter à un moment donné Mais j'attendrai d'aller au Japon Parce qu'ils vantent des Ils vantent Ils vendent des protections Et du coup je le mettrais dedans Comme ça je pourrais l'utiliser Et il sera protégé de l'air ambiant Après là c'est la partie horreur On a pas mal de manga horreur ici On a les Junji Ito On a les Gotanabe Pour les Lovecraft La version manga des Lovecraft Pour ceux qui ont vu ma vidéo horreur On avait Happyland Shigaime aussi de chez Vangetsu Et Grosse révélation Vraiment grosse grosse révélation Je pensais pas que j'allais autant kiffer D'ailleurs ça pouvait être parmi ceux qui m'ont assez surpris Dragon Head de chez Pika Graphic Alors le tome est énorme Pour ceux qui me suivent sur les réseaux J'en ai déjà parlé Mais vraiment j'en reparle encore C'est une dinguerie C'est sorti 7 ans avant Walking Dead Et l'ambiance est extrêmement pesante Et c'est vraiment un plaisir de lire Il est sur Izneo aussi Et sinon chez Pika Graphic Je crois c'est 20 balles le tome Mais ils sont énormes Il y en a combien ? Il y en a 5 C'est juste que j'ai une autre édition En plus Vraiment belle belle découverte Après j'ai l'édition colossale Et je suis très contente d'avoir cette édition là Parce que j'aime bien la forme Mais surtout que c'est la Entre guillemets C'est comme si tu lisais dans un magazine T'as vraiment les pages en grand Et pour profiter Y'a rien de mieux Parce que les japonais en vrai Ils lisent dans les magazines de pré-publication Du coup ils l'ont en grand le truc Et c'est plus plaisant à lire Que dans un petit format Je vous avoue Là y'a mon Kouin Fujimoto Avec un petit tome de Chainsaw Man en japonais Bien évidemment Chopé au Japon On a tous les Chainsaw Man avec la petite édition là Sympathique On a la figure in Deji On a les one shot derrière 17-21, 22-26 Adjueri J'ai un look back Mais je l'avais prêté à un pote Pour qu'il découvre le manga Il n'a toujours pas rendu On a Fire Punch Et en fait j'ai voulu mettre genre son assistant Un de ses assistants sur Chainsaw Man à côté Hell's Paradise Ah celui qui a fait Hell's Paradise C'est l'assistant de Fuji ? Il fait partie des assistants de Fujimoto Yuji Kaku Hell's Paradise Très bien Il faut savoir que Spy Family aussi J'ai les petits tome collector avec Anya Ils faisaient partie aussi de ses assistants Enfin les assistants Mais genre ils ont aidé sur le projet Chainsaw Man C'était pas SNK aussi ? Euh... Celui qui l'a aidé je sais plus qui c'était Je crois que c'était Spy Family Je sais plus C'est mignon Oui c'est mignon Les cartes et de la boutiquaire Ouais j'allais le dire C'est important C'est bien C'est pas un Shoujo c'est un CNN Parce qu'il y en a qui aiment trop juger Mais si c'est un Shoujo c'est pas grave C'est très bien C'est très beau C'est très bien C'est un peu genre la cour impériale chinoise Et les petits trucs de filles de poules Qui se passent dedans Et la fille elle est trop stylée L'héroïne elle est vraiment très très cool C'est une botaniste Et genre botaniste herbe bourrée C'est une pouffe souffle un peu tu vois Et genre en fait elle supporte le poison Parce qu'elle connait en fait l'odeur des poisons Du coup elle va devenir un peu testeuse à la cour Et son corps assimile le poison Parce qu'elle l'a tellement senti goûter et tout Ca fait qu'elle peut éviter les petits coups de fils de flûte Qu'on pourrait faire à la reine ou à ses concubines Tout ça Donc c'est vraiment très très cool Et les dessins sont très très bien Je vous conseille Bah voilà ma collection quoi Qu'est-ce que vous en pensez ? Un manga dans tout ça sous-côté À part celui que tu viens de dire Un manga sous-côté Il y en a trop des sous-côtés frère Mais Sous-côtés dont tu n'as pas encore parlé bien évidemment Il y en aurait plein J'en aurais plein à proposer Mais s'il y en a un ça m'énerve J'en entends jamais parler Jamais jamais C'est celui-là S'il vous plaît Mettez du respect surtout pour le pire S'il vous plaît Je sais que la couverture L'habit ne fait pas le moine La coverne ne fait pas le manga Ce n'est pas un shoujo Ce n'est pas de la romance En mode gnagnagnagna Pas du tout Vous avez aimé Mindhunter Vous avez aimé Damer Vous aimez les psychopathes Vous aimez toute la psychologie La torture humaine Tout ça Et bah c'est C'est incroyable Et fait Rare J'ai chialé dès le tome 1 Il y a une page A la fin du tome 1 Qui m'a fait lâcher une larme J'étais dans la voiture En train de En train de Pas en train de conduire bien évidemment Mais en train de lire Et genre j'étais en mode Ça a coulé tout seul Et j'ai Je fais mes frères Qu'est-ce que je viens de lire Du coup j'attends à chaque fois la sortie Mais Mettez du respect surtout le pire S'il vous plaît Et du coup l'inverse Un manga Essayez même pas Surcoter Ça n'existe pas Bon vas-y Il y en a qui n'ont pas La fame que j'aimerais qu'ils aient Parce que peut-être Mais il y a des mangas Si Si ils ont cette hype là C'est qu'ils la méritent Point barre Qu'on aime ou pas Demon Slayer Ça a aimé Parce que les gens ont aimé Parce que le Le scénar marche Ça casse pas trois pattes un canard Ça c'est clair Mais ça marche C'est bien fait C'est émouvant Tout le tralala Voilà Et il y a Michael Jackson Oui il y a Tengen Qui a trois meufs Ça je pense Ça va être pas mal Voilà J'espère que vous avez apprécié Ma manga tech De toute façon vous avez pu voir Avec les plans Que voilà il y a beaucoup de choses Je vais pas non plus parler De tous les mangas Que j'ai en détail Ah si il fallait que je vous parle Quand même de vite fait ça Et parce qu'il y aura Peut-être bientôt un concours Pour gagner quelques tomes De Inyo Asano Comme Bonu Poon Poon Et Dead Dead Demon Dead Dead Destruction C'est un remix le titre C'est David Guetto C'est David Guetto Et il y a toutes les œuvres qu'il a faites Comme Solanine La fin du monde Et c'est du Inyo Asano Et c'est incroyable C'est très torturé C'est très psychologique C'est... Moi j'adore C'est une dinguerie Inyo Asano Je voulais juste vous dire Qu'il y avait ça Et qu'il y aurait bientôt un concours Sur quelle réseau ? Je vous tiendrai au courant Qui est en Instagram ? Je sais pas Sur TikTok ? Non Sur Twitter ? Je sais pas Par contre je suis juste fière De mon emplacement de figurines pour celle-ci Je trouve que c'est l'endroit le plus stylé Où j'ai posé les figurines Voilà merci c'est tout J'espère que vous avez kiffé cette Mangatech Ce room tour enfin Une bonne fois pour toutes J'ai fait ce room tour Ça fait deux ans que vous me le demandez J'abuse un peu Un an et demi Et je suis très contente Parce que ça m'a permis de ranger Ma bibliothèque Et mon bureau Donc merci à vous Parce que vous m'avez forcé à le faire Et puis voilà Donc mettez une note sur cette Mangatech Pour commencer Et de deux Petite info Il y a pas mal de mangas en rangeant Qui sont en double Et dans lesquels je vais me séparer Donc On va faire un petit truc en commentaire Celui qui me fera le résumé en une phrase Le plus foireux de l'univers Un manga de son choix Et qui fera le meilleur Le meilleur résumé foireux dégueulasse Qui fera bien rire Qui est bien tu vois Bien piquant Ça t'as compris tu fais ce que tu veux Un résumé foireux quoi Et bah le top commentaire Je lui envoie 5 mangas 5 mangas que j'ai en double Voilà Bon sur ce monsieur Il est temps de partir Allez Ah je me casse là ? Oui tu te casses Tu te casses de chez moi Et sinon là C'est quoi ça ? Non C'est quoi ça ? Non C'est plein de mangas et tout Ah j'ai oublié le son Mais non Mais non Non c'est pas prêt Mais je t'en mets Euh ça Je voulais juste voir ta tête Aymeric tu laisses ça en montage Non Tiens le monteur Oh Oh